Musique Sur les 400 jeunes participants, 5 ont été retenus pour s'adresser sans personne interposée au chef de l'État. Déterminés à avoir une orientation claire sur leur devenir, les jeunes tchadiens veulent connaître les nouvelles stratégies mises en place par le gouvernement pour leur épanouissement. Excellence, chef de l'État, chef du gouvernement, malgré vos multiples injonctions, pourquoi la jeunesse dans sa généralité demeure toujours oubliée dans l'unité de gestion des projets ou structure dessinée pour son bien-être social et insertion professionnelle ? Monsieur le Président, malgré la suspension de l'intégration par l'État qui reste toujours le premier employeur, nous aimerions savoir les nouvelles stratégies concrètes d'encouragement à l'entrepreneuriat que le gouvernement de la 4e République entend mettre en œuvre pour parier à ce problème. Des préoccupations qui ont tout un sens et qui veulent des réponses claires et nettes. Le chef de l'exécutif de la 4e République a su donner de son temps à ces jeunes en répondant aux questions sans détour. Idriss Débidno demande surtout à la jeunesse des vrais pour l'unité nationale et le développement du pays. Notre objectif ultime est d'assurer le plein épanouissement des jeunes et à garantir leur avenir. Cette politique visant l'autonomisation des jeunes passera nécessairement par l'auto-emploi. L'emploi et l'auto-emploi. Création des emplois et auto-emploi. Nous allons encourager et soutenir les initiatives individuelles et collectives qui portent une non plus-value, en fait disons, pour la jeunesse. Autre point abordé par le président de la République, l'épineuse question de la consommation des stupéfiants. Pratiquement, je dis bien, pratiquement, quand on observe très bien, 80%, autour de 80% de ces jeunes qui sont versés de l'autre côté de la bonne route, c'est en fait des gens qui ont raté leur crise scolaire, qui ont abandonné la cour. Donc, encourager les jeunes à continuer les études du school, filles comme garçons. La question des fausses informations sur les réseaux sociaux n'a pas été perdue de vue par le père de la nation. Je profite de votre question pour inviter certains de nos jeunes de la diaspora qui passent tout leur temps, je dis bien, vraiment tout leur temps, à jeter en pâture leur propre pays. Mais, écoutez, s'il vous plaît, aux yeux même de l'étranger, tu restes quand tu dénigres ton pays. Est-ce qu'à côté, vous pensez qu'il doit vous prendre au sérieux ? Vous pouvez ne pas aimer un régime, mais on ne peut pas ne pas aimer son pays. A l'issue de ce débat, les jeunes ont exprimé une vie voie leur vœu de contribuer au développement socio-économique du Tchad. Le chef de l'État nous a offert l'opportunité d'échanger sur les vrais problèmes qui minent l'épanouissement de la jeunesse au Tchad. En l'occurrence, la question de la problématique de l'emploi, la problématique relative aussi à l'adoption, la validation nationale du document de politique nationale de la jeunesse, la problématique relative aussi à la mise sur pied effective en fonction d'une loi portant création du volontariat. Et donc, nous avons requiert l'avis favorable du président de la République. C'est le premier dans l'histoire que nous avons vraiment assisté à de tels forums. Nous remercions vraiment le président de la République qui avait vraiment fourni ses efforts pour de tels forums. Nous sommes très satisfaits, nous les jeunes Tchadiens. On n'attendait pas de cet appel, on n'attendait pas de telle sorte de forum qu'on doit se rencontrer tous les Tchadiens dans la même salle où on s'exprime notre pays. C'est le rendez-vous du Guionais et du Destrobois. Nous sommes très contents de tous les travaux abattus et les résultats sont là. C'est visible à l'énuie, donc nous espérons, avec seule énergie et synergie, nous allons changer la mission. Les jeunes du Tchad et particulièrement des régions nous sont vraiment satisfaits parce que c'est la première fois qu'on nous donne l'occasion de venir diagnostiquer un peu tous les mots qui minent la jeunesse. Ça a porté de fruits. Nos attentes ont été prises en compte par son excellence, monsieur Idriss Déby-Ithno. Nous espérons également arriver à la réalisation des projets qui ont été émits. Je suis très content du fait que le président de la République lui-même, en s'adressant au gouvernement, avait dit très bien que nous n'avons pas le droit de trahir le contrat de confiance que nous venons de prendre avec la jeunesse. Et du coup, c'est une satisfaction totale pour moi. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits car on a adressé au président de la République et il nous a promis devant toute la salle que toutes nos recommandations seront rétablies. Il nous promet que tous nos projets mettent un fonds.